Je m'appelle Galeron-Henri, je suis né en 1939 à Saint-Etienne-du-d'Ouest, un village provençal, au pied des Alpires, voilà. Là, je n'utilise plusieurs, en fait. Si je dessine en noir et blanc, j'utilise ces petits microns-là. À pointe fine, si je travaillais avec le crayon de couleur aussi, l'aquarelle, j'utilise beaucoup l'acrylique aussi, soit en épaisseur, soit avec de l'eau, de manière aquarellée. Qu'est-ce que j'utilise encore ? Le pinceau, bien sûr, c'est essentiel pour passer la couleur. Voilà, le pinceau, la plume, quelquefois, j'ai travaillé avec la plume, mais maintenant, je préfère, comme je vous en parlais, ces petites pointes-là. Je travaille comme un artisan. Je n'ai jamais pensé à faire de l'art, et bon, c'est un peu les autres qui définissent ça. Pour moi, c'est l'apprentissage d'un métier. Et voilà, je me résume à ça, finalement. J'en ai eu très très peu chez moi. Je vais vous parler de Zozo, roi des neiges, que vous ne connaissez certainement pas. Zozo, c'était un personnage très laid, vraiment. C'était une imitation de Mickey, mais un Mickey monstrueux. Avec une bouche qui allait jusqu'aux oreilles. Enfin, c'était très monstrueux. Mais par contre, il lui arrivait des aventures, alors qu'il me faisait vraiment gondoler. J'avais découvert sur la dernière page, sur la quatrième couverture, d'un numéro de Graphis. Graphis est une revue qui, alors je ne sais pas si elle était mensuelle ou bimensuelle, ou trimestrielle, peut-être. Mais en tout cas, elle reproduisait des œuvres d'illustrateurs du monde entier. Et donc, sur cette dernière page, il y avait une publicité, donc sur le numéro 131, qui reproduisait tous les livres édités par Arlene Quist, aux États-Unis, dans les années 60. Alors, ça, c'était une référence. Puis, on a vu qu'il allait venir en France, il avait un associé en France, François Révidal. Et il y avait une adresse, 54 rue de Montreuil, je me souviens encore. Et on a été plusieurs à essayer de joindre François Révidal pour essayer de travailler avec Arlene Quist. Et j'ai appris qu'il venait à la foire de Francfort cette année-là, c'était en 68. Et donc, je suis allé le rencontrer avec l'espoir de travailler avec lui. Tout de suite, il m'a fait confiance et j'ai fait deux ou trois illustrations pour des livres collectifs. Et puis, après cette expérience-là, il m'a envoyé un manuscrit en me demandant si je voulais l'illustrer. C'était un album, c'était « Le kidnapping de la cafetière ». Oui, alors, je ne sais pas si elle est insolite, elle est quand même un peu liée à mon métier. Mais je me passionne pour la peinture en général, mais surtout pour un peintre qui s'appelle Auguste Chabot, qui fait partie des expositions des peintres fauves et qui se situe entre le fauvisme et l'expressionnisme allemand. Il se trouve qu'il avait une propriété qui n'était pas très loin de mon pays d'origine et que j'étais au lycée avec un de ses fils. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de, très très peu souvent d'ailleurs, de le rencontrer. Mais beaucoup plus tard, on s'était perdu de vue avec son fils. On s'est retrouvés et donc là, j'ai découvert vraiment son œuvre. Moi, j'avais fait les beaux-arts, j'avais un peu plus d'expérience sur ce qu'était la peinture. En fonction de mes moyens, j'ai acheté des dessins, puis des peintures. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à m'intéresser à ce peintre. Je n'ai pas beaucoup lu dans mon enfance. Il y avait peu de livres chez moi. Il y avait, par contre, le petit Larousse. Il y avait comme ouverture pour chaque lettre de l'alphabet, une grande lettre initiale, A, B, etc. Et entouré de sujets, d'animaux, d'insectes, qui commençaient par cette lettre, la lettre A, la lettre B. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, plus tard, de faire l'ABCDM. C'est quelque chose que je n'avais pas choisi au départ. J'avais envie de faire des images. Et d'ailleurs, je n'ai pas... Si, le premier livre, c'est effectivement un livre jeunesse, parce que j'avais envie de travailler avec cet éditeur. Et voilà, donc, il s'est trouvé que c'était des livres pour la jeunesse. Mais ce n'est pas un choix de départ. Tout de suite après, donc, en référence avec ces livres-là, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur les couvertures de folio, par exemple. Folio adulte, Gallimard, et le livre de poche aussi, Hachette. Et puis, je suis revenu à l'album jeunesse, justement, parce que Arlene Priest, qui s'était arrêté de faire de l'édition, a repris. Donc, j'ai retravaillé avec lui à nouveau. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça, mais sans que ce soit vraiment un choix personnel. Le choix, c'est de faire des images. Il se trouve que, pour la jeunesse, on fait des images. Et voilà, mais je ne peux pas dire que ce soit vraiment mon univers. Non, non, non. Je ne sais pas comme ces comédiens qui ont besoin de concentration avant de se mettre au boulot. Non, non, pas du tout. Il arrive qu'on manque d'idées pour commencer une illustration, un dessin. Et souvent, j'ai besoin de marcher, de me promener un petit peu. Et c'est seul. Et c'est une façon de réfléchir que j'aime bien. Et puis, en se mettant au travail aussi, le matin, tôt, il y a des idées qui viennent un peu plus facilement. Mais sinon, c'est surtout à la table de travail que les idées viennent en faisant des crayonnées, comme ça, très, très rapide. J'ai toujours un quart des dessins près de moi et je note comme ça des idées. Et, c'est tout de suite.